Et bonjour à tous et bonjour à toutes, bonjour Youtube, j'espère que vous allez bien, alors là aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Parce qu'en vrai, alors à la part c'était juste la muse-bouche C'est le deck, j'ai fait 14-3 hier avec en stream Il est incroyable, c'est le match freeze galaxy de luna, je sais pas s'il y en a qui jouent depuis longtemps Et qui ont connu une match freeze à l'ancienne, on retrouve complètement ces sensations Mais avec une dimension bullshit exceptionnelle Parce qu'en gros avec ce deck, alors là je pense, une pensée émue à tous les viewers qui nous écoutent Et qui ont désenchanté la galaxie de luna qu'ils avaient eu dans un booster il y a 2 ou 3 mois Déception totale, parce que c'est trop fort, c'est trop fort Mais bref, c'est pas de bon chose, vous pouvez pas savoir que Blizzard allait vous niquer jusqu'au trognon Mais ça c'est la vie ça En gros l'idée c'est qu'on a un match freeze classique avec la dimension géant et appel de l'invocateur aussi dedans Mais que potentiellement, si dans les 15 premières cartes on récupère la galaxie de luna, c'est un carnage Et je fais un massacre sur l'adder Il y a aussi GPTO, GPTO et galaxie permettent d'avoir Antonidas à 1, Kaleigos à 1, Alextras à 1, Géant à 1 Et en fait l'idée c'est que même si t'as GPTO qui fait les 1-1 pour 1 Bah en fait quand tu les poses, elles reprennent leur coup Par exemple Kaleigos coûte 10 et t'es une 1-1 En fait tu peux l'appeler l'invocateur et du coup t'as les tours 10 Bref, c'est incroyable On va partir directement tester tout ça en l'adder, n'hésitez pas pour la famille à laisser un petit pouce vert Et un petit commentaire pour la famille sur la vidéo En tout cas, hier j'ai dit aux gens que j'allais bientôt lancer ma nouvelle chaîne de culture Histoire, politique, littérature Et les gens j'ai demandé de me proposer un nom tu vois Et c'était de la merde Tant qu'histoire, tant qu'histoire Il faut pas qu'il y ait Tant qu'il y ait Tant qu'il y ait Tant qu'il y ait dedans Vous pouvez réagir Vous avez aussi une idée de comment faire la vidéo ? Non j'étais content ça Voilà, si vous pouvez bosser pour moi aussi Non mais voilà, il faut pas que ça m'appelle Tant qu'il faut On va dissocier ça de Tant Ce sera Jérémy quelque chose Il n'y aura pas de Jérémy dedans Je ne veux pas que ça soit personnalisé par Tant On aime bien un Tant Mais un Tant qu'on aime bien Oh oui, on m'aime bien Merci Maître Pardon Bonjour Voilà, mais pas de Tant Ce sera Jérémy sur cette chaîne Attends par contre je dis que toi C'est bon, je l'aime bien, je l'existe bien Alors on est parti On a les deux Oh alors là, contre Guerrier Alors Guerrier c'est un matchup un peu tricky Guerrier c'est pas le meilleur matchup Mais Parce qu'il peut générer beaucoup d'armure Et au final on joue un peu à un deck freeze Donc il faut du burst Il faut finir avec du burst Mais du coup on va quand même garder l'appel de l'envocateur Parce que contre Guerrier Vous savez, faire G en appel de l'envocateur C'est toujours très fort Et contre Guerrier Il y a un maximum de moteurs de pioche Là on a tous les moteurs de pioche dans la main Il y a beaucoup de pioche Il y a deux antelles Le Zako Un Ako Deux ingénieurs J'ai péto Pioche 2 également Donc il y a une quantité de pioche folle dans ce deck Et l'idée c'est que là On va essayer D'aller chercher la galaxie Le plus vite possible Parce que ça va être important C'est bien de garder la pioche Je vois qu'on a fait galaxie Mais le plus important Ça reste de piocher tout court Parce que le deck peut clairement Et va clairement gagner très souvent Sans la galaxie de Luna Il va gagner avec G en appel de l'envocateur Il va gagner avec Alextra Zafei sur le tour 9 Il va gagner avec Anto Alors contre Guerrier Contre Guerrier C'est plus compliqué de gagner avec du burst Parce qu'évidemment Le guerrier De son côté Il va mettre un maximum d'armure Donc surtout Il faut être vigilant Vis-à-vis du guerrier Qui a la capacité De générer Un paquet d'armure Et ça Ça peut être vraiment Très très embêtant Qu'est-ce qu'il fait ? Ok Guerrier public Très bien Très bien Vraiment il était en train De se branler En même temps Oui à 10h53 C'est clairement l'heure du matin Je veux dire On peut le dire clairement Oula Oula Non on a pas commencé A partir en couille Dès le début de journée Oulima ce soir Ce soir 20h Mercredi Mercredi 5 juin Mesdames messieurs C'est la decklist De la mort La decklist de la mort C'est ce soir à 20h Tous les mercredis à 20h Vous allez pouvoir venir participer Regarde 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 Ce soir à 20h La decklist de la mort Votre émission préférée Par contre qu'est-ce qu'il fait Mon adversaire là ? Mais il faut que je me suscite C'est ça ? Non par contre là c'est trop là Non non c'est trop Non pourquoi il s'écrit au world of stone Ce bâtard Ok donc là on va pièce la colite Priorité pièce à co Tant qu'il peut gratter deux drones On est content On a le GPTO Alors GPTO Vraiment ce qu'on va adorer récupérer avec C'est vraiment Anthony Das C'est vraiment Alex Trasa Et j'ai presque envie de dire On peut tout récupérer avec Une fois qu'on a Appel de l'invocateur Tout va être fort Là le problème c'est que potentiellement On va beaucoup trop piocher Non vas-y on le fait On y va Il va peut-être nous meuler En fait s'il nous meule C'est qu'on a pioché trois Avec la colite en fait Il peut nous meuler Mais ça veut dire qu'on pioche tellement En fait que c'est worse C'est worse On discarde un La pire ce serait quoi Alex Trasa ou Antonidas Ou un appel Ok je parle de deuxième géant Ça c'est cool Mais on s'en fout tu vois On discarde ok C'est relou Mais au bout de le feu c'est chiant C'est les points de dégâts Mais c'est pas grave On a pas le choix ici C'est trop worse en fait D'accepter de discarde Il n'y a pas à hésiter concrètement On va gérer ça absolument À ce moment là C'est une game qui va se jouer Principalement au board Il va falloir mettre un bon board Mettre la pression à l'adversaire Parce que là on a perdu déjà Un éclair de gif Parce qu'il fallait quand même Gérer les legs Parce que ça met beaucoup de pression Et la fireball Pour le sustain On a deux buveuses de vie Potentiellement Alex sur nous Et on a aussi les deux Les deux forges de clair arcanique Qui peuvent donner des barrières de glace Et ça c'est très important Il va falloir vraiment jouer avec C'est vraiment très fort Buveuses directement Ici on casse l'armure On casse l'armure sans trop Vider notre main Et l'idée c'est qu'on joue pas Un géant Comte guerrier Sans pouvoir l'appel de l'invocateur Et là on va pouvoir Au prochain tour faire Géant appel de l'invocateur Ça va être très fort Parce qu'en plus il aura pas Assez d'armure Probablement à manquer De maîtrise du blocage Pour venir les gérer Donc c'est vraiment Très très costaud Donc on part là dessus Et on forge le clé Alors c'est dommage On a pas la galaxie de Luna Vous savez que c'est toujours intéressant De la récupérer Bah on va dire Dans les 15 premières cartes Bon là on y est Aux 15 premières cartes Donc quand on l'a pas Dans les 15 premières en général Après ça peut encore être intéressant Tant qu'il reste Antho A l'Extraza Qu'à l'Egos Evidemment Mais là potentiellement Notre Gepetto va être insane Après ça peut aussi ramener Les ingénieurs d'Ovis Gepetto Mais au final si Gepetto Te ramène les ingénieurs d'Ovis Bah tu pioches deux En fait tu pioches tellement Parce que Gepetto fait piocher deux Quoi qu'il arrive Donc c'est très fort Ok Ok il va y avoir Un premier ore de bouclier C'est vrai qu'il pouvait Trader Mais du coup Il pourra pas gérer le deuxième Normalement J'imagine C'est très probable Rire public Donc deuxième commandant De la milice Ou Ziliax évidemment Et l'Elec L'Elec il faut se méfier C'est très embêtant Mais là ce qu'on veut C'est vraiment casser l'armure On veut péter l'armure De notre adversaire ici Ça parait vraiment Parait vraiment trop fort En fait de casser l'armure Tac Et on va essayer De générer un contresort Directement Alors là voilà Le contresort qui est excellent On sait que notre adversaire N'a pas la pièce Parce que c'est nous Qui avons vu dans la pièce On a pièce à co Donc contresort qui est vraiment très fort Surtout que ça va le forcer Peut-être à jouer Un truc-ci Il a une baston Ça va le forcer à jouer Un truc à 1 Peut-être à un assemblage oméga Pour tester la baston Et c'est très bon pour nous Il faut mettre la pression Parce que vous savez Qu'on aura pas assez de burst Pour achever Là le truc c'est qu'il met Beaucoup de bombes dans mon deck Mais s'il fait un tour Où il met beaucoup de bombes Ça veut tout simplement dire quoi ? Ça veut tout simplement dire que On est dans une situation Où il va prendre beaucoup de dégâts Il va prendre 15 de dégâts Des géants Certes il met double bombes Mais nous on est encore full pv Et on sait qu'on va pouvoir le burster Comme Janine 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 Si on fait GPT On va discarde Mais en fait on est très content de discarde Parce qu'il y a deux mondes dans notre deck Donc potentiellement on va discarde une bombe Et surtout là Sur récupérant taux Alors là malheureusement On récupère vraiment deux très mauvaises Enfin non Buveuse c'est fort Buveuse en fait c'est une 1-1 pour 1 Qui fait 3 de dégâts Et qui nous soigne de 3 Donc buveuse c'est fort Auspice c'est nul Mais bon On tente Il y avait aussi potentiellement Alexstrasza Qu'on pouvait récupérer A 1 de mana Ça aurait été fort Même si on avait déjà burst notre adversaire Et surtout on met une 6-6 sur le bord On a toujours un contre-sort Et dans la main Là on est à regarder Boule de feu Buveuse Ça fait déjà pour 5 Ça fait 9 de dégâts Plus un ping Donc pour 7 On a 10 de dégâts C'est fort Surtout que là On se dit qu'on va récupérer Au moins un GPT Ou les dégâts du géant Qui vont rester sur le bord Voilà parce qu'il va Soit taper dedans Soit le laisser Bah j'ai envie de dire On est plutôt dans une bonne situation ici Il va aller face D'accord Il va aller face Donc là je vois pas trop comment on paie honnêtement Là je vois pas comment il gère les deux En sachant que j'ai un contre-sort C'est assez improbable je trouve Là il va commander de la milice Non c'est chiant S'il a Ziliax Plus Ok l'assemblage S'il a un mecha plus Ziliax Ça peut être chiant Il a juste Ziliax Et du coup il va faire Heur de bouclier Même pas Ok voilà on discarde une bombe évidemment Bien joué Jérémy Trop fort ce type Trop fort ce streamer Mais du coup on peut faire ça Blizzard Pef Pef On est one off Et bah non parce qu'on a la buveuse 1-1 Voilà le beau jeu le beau geste Vraiment ce deck c'est le plaisir Franchement je monte le genre d'aujourd'hui je pense Je pense que je monte le genre d'aujourd'hui Genre il est trop fort Je stackais comme un port avec le voleur lapin N'hésitez quand même pas à aller mettre un petit pouce vert sur le voleur lapin Parce que c'est quand même le frérot le voleur lapin tu vois Mais c'est vrai que là j'ai quand même le sentiment que C'est encore plus fort là On a vraiment du très très lourd là Avec ce match là il est incroyable Encore un guerrier C'est pas le matchup que je préfère en plus C'est pas le même C'est un autre guerrier C'est assez tricky comme matchup guerrier C'est assez tricky On va essayer de chercher la galaxie de Luna De toute façon en tous les cas on ne garde rien là-dedans On peut garder les géants, les intels, la galaxie Acolite on garde la pioche aussi On ne garde jamais Ingénieur Nobis en vrai par contre Ingénieur Nobis on la relance Bon on a une main Voilà on n'est pas content de commencer avec Kaleigos à l'Extraza Vous avez bien compris que le but c'est de les avoir le moins cher possible Avec Gepetto ou avec la galaxie Bon alors on puisse commencer avec de quoi mettre de l'armure C'est pas un bon début de partie pour nous là Clairement on a le géant C'est intéressant mais si on n'a pas de pioche c'est quand même beaucoup moins fort Mauvais début de partie Surtout que vu comme c'est parti On n'est pas prêt de pouvoir poser géant plus appel On va continuer à faire des pink face pour casser un peu l'armure Un 3 peut lui générer de l'armure à tout moment Et on a la galaxie de Luna qui vient d'arriver ici Donc ça c'est une super bonne nouvelle ça Même si on a déjà 3 cartes importantes Il reste encore Antonidas Il reste aussi le Gepetto pourquoi pas il reste un géant Il reste les forges de clé, les buveuses etc Donc c'est vachement intéressant Par contre là on va prendre beaucoup de dégâts Ça va être tendu je pense Ça va être tendu à mon avis Je vais geler la 3-4 Le truc c'est qu'on va prendre beaucoup de bombes Je la sens pas celle là quand même Ça a été lent de notre côté Là si j'avais un petit éclair de gif c'était bien tu vois Éclair de gif ou fireball même plus que la 3-4 J'y arrive pas à la laisser Sinon on prend trop de pression Et là on va probablement prendre trop de pression sur cette partie je pense A moins qu'on ait vraiment un bon enchaînement sur Galaxy Le truc c'est qu'il faudrait peut-être qu'on mette géant maintenant en fait là Je pense que le play c'est de mettre géant maintenant Hospice Ah on peut faire ça du coup aussi Ouais Alors sinon on grid on fait Galaxy On grid Ouais go grid vas-y En vrai on prend 7 sur le board Bon il y a 4 bombes dans le deck Il va falloir espérer que les bombes se pointent pas trop vite Jusqu'à ce qu'on ait le temps de sa l'extraza Mais ouais là c'est un peu tendu Deuxième élève Ok là il va y avoir 6 bombes Ça se commune non ? Il va y avoir 6 bombes dans le deck Ouais alors il y a trop là Une Ah ça se commune pas Attends Il y a combien de bombes dans le deck là ? Il y en a 3 du coup je crois en fait Je dirais qu'il y en a eu 3 Je crois qu'il y en a eu 3 en fait Bah du coup je vais faire plutôt mon géant Bon on en est rendu là On va faire géant Géant et on va geler là 3-4 Bon quoi on en est rendu un ? Je crois qu'il en a mis 3 donc là il doit y avoir 5 bombes dans mon deck Oui c'est ça parce que chaque fois qu'il en a mis 5 du coup Il y a 5 bombes dans mon deck là 5 bombes et je suis à 17 Potentiellement on est mort là Géant et c'est tricky hein je vous avais dit Comme match-up Après il y a clairement un monde où il ne le gère pas Ou il y a clairement un monde où pour le gérer il trade dedans et il fait hors de bouclier Ce qui me convient plutôt pas mal en vrai Oh tchic tchac 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 Bon quoi il y a une nooburst Alors on a quand même 2 nova Dans le deck 2 blizzards Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne peut pas le trade Qu'est-ce qu'il branle ? Il peut taper et hors de bouclier Ouais ça c'est fort ça S'il a ça c'est la merde Bon en tous les cas on sent bien que c'est la merde depuis tout à l'heure mais Ah ouais ça sent la merde là clairement Il faudrait qu'on récupère même le ranto à 1 ici N'importe quelle créature à 1 est intéressante de toute façon là Parce qu'elle est trop value par rapport à ce qu'elle pourrait être normalement Donc une créature à 1 c'est toujours worst ici On peut mourir sur triple bombes Non si on meurt je le somme quand même là ça fait un peu Ok buveuse c'est cool Donc on va prendre le trade là dedans On va éviter la 3-6 du coup On va faire notre truc pour récupérer des taunts si possible On récupère aucun taunt donc là on veut crever Bon bah là clairement on veut crever Donc là on va juste faire la buveuse sinon on est trop à PV On a récupéré aucun taunt du coup on est complètement commit sur une baston Oh la la j'ai pas de chance Oh ma richard C'est pas possible C'est pas possible On va prendre une brawl On va prendre face face baston Après s'il a pas baston Ok il a pas baston Par contre le problème c'est qu'il y a 7 bombes dans mon deck Mais il a pas baston Vous savez que j'ai l'étal là potentiellement ? Si j'ai fireball ou quoi ? Pièce Ah bah ça explot Ok mais il va rien tuer normalement Il va clairement rien tuer même Allez pas de 2 bombes de suite ? Ok alors attendez J'ai 27 de dégâts Putain j'ai pas l'étal je veux crever D'accord j'ai obligé de piocher là non ? On est obligé de piocher Attendez il y a quoi ? Il y a 7 bombes Donc il y a une carte sur 4 Un peu plus Une carte sur 3,8 qui est une bombe genre un truc comme ça En vrai statistiquement on est trop bien On fait un tel hein On a des tels sur fireball Éclair de givre Attends c'est ça j'ai 8 fois 3 24 27 J'ai 28 Vas-y je nique Ah ! Non mais c'est bon c'est vert Je voulais gagner Allez dégage Pour rendre à tiens Sous-estimer l'invasion des géants Tiens Les géants supérieurs T'es mécan de merde Voilà la puissance La puissance de notre petit deck Et on va même passer rendez-vous dans la vidéo Contre voleur il est trop fort le deck en plus aussi Contre voleur quand tu fais géant rappel T'façon il est toujours dans la merde en vrai Et comme en fait les voleurs sont pas si agressifs que ça Ils peuvent être agressifs tu vois Mais bon c'est long à mettre en place de la quai Donc t'as le temps de geler et d'aller face et tout c'est génial Chasseur c'est tricky Alors chasseur mecha c'est la merde Chasseur midrange on les démonte En gros c'est ça qu'il faut retenir On garde géant quand on a la pièce hein Je garde toujours géant rappel quand je peux De toute façon c'est trop fort Il suffit qu'on rajoute une intel ou un truc à la con comme ça Fort jeu clé c'est bien pour tempo quand on prend l'impression Ouais bah c'est une bonne marque mais elle est meilleure avec une intel des arcanes Après contre notre chasseur le problème c'est qu'il y a les deadly shots quoi Donc poser le géant souvent c'est yolo Mais comme le matchup est un peu tricky je pense que Voilà après le deck est très technique hein donc C'est vraiment putain il va falloir vraiment que Ce deck que je présente est tellement fort Que je sais même pas comment rendre le titre assez plus technique Pour justifier la vidéo tellement qu'il est fort Bon là on a le pire matchup du deck On a le pire matchup du deck On est contre le chasseur mecha Qui veut mettre beaucoup de pression Donc la clé du matchup c'est réussir à avoir Nova auspice Concrètement Là on a Nova Pas auspice encore pour l'instant On est clair de givre Ping la 2-1 Ouais 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 On a pas eu d'intel donc on pourra pas faire le géant de sito malheureusement Alors ça peut tenir pas mal avec Fort jeu clé Parce que là il faut tenir dans ce matchup il faut tenir clairement Là on tient bien avec des petits pings Il fait pas de hero power Bon après parce qu'il y a la bombe qui va se magnétiser sûrement Ça va être chaud Acolyte Ouais le plan de jeu c'est Acolyte hein Le plan de jeu du coup c'est Acolyte Il faut prendre le risque ici hein Voilà on essaye d'aller chercher l'hospice pour tenir Il peut même pas nous meuler là ici concrètement Dans l'état actuel des choses Donc c'est assez cool Après il peut faire la bombe araignée Qui serait chiant pour mon géant Il y a plein de cas de figure catastrophiques ici Chick-Chak Chick-Chak il fait flûcher que 1 du coup Mais bon Ça ralentit un peu notre adversaire Il fait que 1 Chick-Chak C'est fort Chick-Chak dans ce deck hein C'est n'importe quoi Ok on a l'hospice On a l'hospice c'est plutôt cool Le problème c'est que si on fait hospice ici La masse ripop quoi On a Galaxy mais Galaxy c'est vraiment trop lent Malheureusement Unfortunately C'est le problème de Ouais non on va faire Je pense qu'on va faire éclair de givre là dessus On va tenter de On va griller un tour de ping On va griller un tour d'hospice Et prochain tour on fera nova hospice Into peut-être forge de clé pour récupérer l'armure C'est vraiment un sale matchup Là le problème c'est qu'il peut vraiment magnétiser un truc absolument insane quoi Ok il a pas de magnétisation C'est pas juste qu'il droppe un truc genre Ursilotron tu vois Un truc nickel Un truc lent Et là bon bah S'il a bombe araignée En fait le truc c'est qu'il a déjà joué à l'artificier Donc je vous dis qu'il aura peut-être pas bombe araignée artificier Par contre on va prendre quand même pas mal de dégâts Tac tac Alors c'est très fort si potentiellement on peut récupérer Alex Raza à 0 sur Galaxie Mais le problème c'est que pour caler Galaxie il faut se lever vraiment très tôt quoi Non en vrai on va pouvoir PSGP tôt pour essayer de récupérer Alex Raza A la rigueur A la rigueur ça se fait mais ça va être chaud quoi je veux dire Ah il y a un deadly shot dans sa version C'est rare qu'il y ait un deadly shot dans cette version C'est full sum du coup Parce que la deadly shot dans la version c'est catastrophique pour nous Ah ça full sum ça Fais ça au jim C'est ce qu'on fait géant plus Non c'est pas Non ici il faut qu'on tente de choper barrière ici Il faut qu'on tente de choper barrière ici On a pas barrière en plus Donc là c'est vraiment la catastrophe la plus totale Fuck Dans le deck il y a deux blizzards dans notre deck Également Qui peut être intéressant Là si on avait eu barrière on était à 21 C'était pas le même match si on avait barrière ici Parce qu'on avait peut-être le temps de faire GPTO et tout C'était pas le même match Là j'avoue que Bah c'est le deadly shot S'il n'y a pas de deadly shot dans la version Comme c'est le cas en général Oh il va même pas taper face Ah du coup il s'étend trop à ce que ce soit barrière Est-ce qu'il y a un moment où le contre-sort peut servir Dans ce match-up moyen Mais bon je peux pas prendre vapeau alors qu'il va aller 1-1 sur le board de toute façon Bombardateur Faut que c'est que là mon blizzard il va être compliqué à caler si je le pioche Vous voyez ce que je veux dire ou pas Le blizzard va pas être terrible quoi Si on en a un là ici Fireball Donc je prends 3 7 10 Donc il est 1-off Bon Il est potentiellement 1-off Donc le plan c'est évidemment PSGPTO Récupérer Alexstrasza Et on se remonte à 15 au tour d'après Faut Alexstrasza par contre Ok on a buveuse Ok Il fallait Alexstrasza 1 en vrai Mais buveuse ça peut être sympa aussi mais ça va pas suffire je pense Ça va être avec sa spise Mais déjà il faut pas qu'on meurt en sachant qu'il peut magnétiser tout et n'importe quoi Appartement il magnétise c'est la merde déjà Et oui il voit que c'est pas barrière du coup il va magnétiser et on est mort Le match-up est compliqué Le match-up est vraiment dur en vrai Mais on aurait pu si il n'y avait pas l'hospice franchement on gagnait je pense S'il n'y avait pas le délicat sur l'hospice Merci à tous d'avoir suivi la vidéo Je vous mets comme d'habitude le code dans la description Vous êtes avec TALK Comme vous le saviez évidemment Je vous embrasse et rendez-vous à ceux qui sont là le mercredi soir La déclis de la mort tous les mercredis sur l'Arma TVHS sur Twitch évidemment Mais bon De toute façon il y a le planning sur la télé Je stream quasiment tous les jours de toute façon Je stream ce week-end aussi le soir pas mal Allez bonne journée, bonne soirée N'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux également Pour suivre mes incroyables stories Et adieu Adieu